Alors que Koei est visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle, l'animateur de NRJ fait l'objet d'une enquête dans laquelle de nombreuses victimes présumées témoignent. Après plusieurs témoignages postés sur X, ex-Twitter, l'accusant de viol et d'agression sexuelle, on apprenait fin novembre que Koei faisait l'objet d'une plainte déposée par Julie, une jeune femme âgée de 25 ans. Quelques jours plus tard, nos confrères du Figaro faisaient état de deux autres jeunes femmes poursuivant également l'animateur de 51 ans pour des faits similaires. De quoi pousser ce dernier à se mettre en retrait de l'antenne de NRJ, d'un commun accord avec le groupe, et à porter plainte à son tour pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne. Nian en bloque ses accusations, Koei est toutefois, ce vendredi 8 décembre, au centre d'une enquête de libération qui détaille le contenu des trois plaintes en question. Koei visée par trois plaintes pour viol et agression sexuelle, le récit d'une victime présumée Julie avait déjà livré le récit de son agression présumée alors qu'elle n'avait que 16 ans, il s'est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe. Il m'a dit ensuite que je devais le faire, une fellation, si je voulais réussir, dans ce monde-là, ça marchait comme ça. Contacté par Libération, la jeune femme détaille le second viol présumé, en mars 2022, il m'a proposé de se voir pour discuter en découvrant sur mes réseaux que j'étais de passage à Paris, puis il m'a proposé de me conduire à mon hôtel sous prétexte que le quartier était mal fréquenté. Il m'a emmené dans son parking, j'ai voulu sortir de la voiture et il m'a refait la même scène, que lors de la première agression présumée, note de la rédaction. Il m'a aussi filmé pendant le viol, je ne l'ai compris qu'à la fin. Libidineux, obscène, co-est ciblé par des dizaines de témoignages selon nos confrères, les différents témoignages récupérés auprès de dizaines de femmes dessinant creux le portrait d'un homme dont le comportement, notamment dans le cadre professionnel, s'apparenta de la prédation. Nombre d'entre elles évoquant un personnage libidineux et obscène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada